C'est un monde à part en plein Paris, sur la place de la République. Ici, on prétend tout réinventer et cela commence par le calendrier. On est quel jour là alors ? On est le 37 mars, parce qu'on est le 6 avril. 37 mars, car le mouvement Nuit Debout a commencé 6 jours plus tôt, le 31, après une manifestation contre la loi El Khomri. Depuis, le principe est simple, tout le monde peut parler de tout, mais pas plus de 3 minutes. Bonsoir. Je pense qu'on ne pourra jamais se réapproprier la pensée si on ne se réapproprie pas les mots d'abord qu'on utilise. Finalement, le grand soir, pour moi, c'est une belle idée, mais c'est une vieille idée. Je crois plus en la juxtaposition et en l'empilement de petits matins, de petites propositions comme ça. Et je pense que la Nuit Debout, c'est vraiment ça qu'elle peut permettre. Merci à tous. Une assemblée attentive et des codes bien précis. Quand on lève les mains, c'est-à-dire qu'on l'applaudit ou qu'on soutient la proposition. Quand on fait ça, c'est qu'on est en opposition radicale et qu'on demande la parole pour dire pourquoi est-ce qu'on est en opposition radicale. Mais qui a créé ces signes-là ? C'est des signes d'âgeux traditionnels qu'on a repris. Et qu'est-ce que vous voulez en faire de ce mouvement ? Un mouvement à long terme qui proposera des choses concrètes. Mais vous voulez vous installer ici ? Oui, bien sûr. Leur mot d'ordre occupait l'espace, leur principe aucun chef. Et dans le public hier soir, des centaines de personnes. Il y a tous les corps de métier, il y a des paysans, il y a des étudiants, il y a des chômeurs, il y a des gens qui travaillent dans tous les corps. Et c'est formidable quoi. Et en même temps, on a l'impression que l'Assemblée Générale, ça part un peu dans tous les sens et que la parole est multiple. Oui, mais elle est tolérante. Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Je suis agent immobilier. Et vous venez ici après le travail ? Oui, après le travail, entre deux rendez-vous, dès que je peux, je viens. Je ne sais pas ce qui ne va pas, je ne sais pas où ça vient exactement. Je suis jeune diplômée, je ne trouve pas de travail, c'est compliqué. Vous êtes diplômée en quoi ? Je suis ingénieure en biologie. Je suis obligée de me réorienter alors que je n'ai même pas mis un pied dans ce pour quoi j'ai fait des études. On nous dit de faire des choses comme il faut, on les fait et puis ça ne marche pas. Donc il y a un problème. Vous ne vous sentez pas du tout représenté par les politiques ? Il y a un décalage, ils ne sont pas avec nous. Vous aviez voté vous pour François Hollande ? J'ai voté pour François Hollande, j'aime tour et c'est une déception qui est énorme. Et sur cette place de la République, certains rêvent déjà d'une nouvelle constitution. Donc là, la constitution est en cours d'écriture. Ce sont des gribouillages. L'oeuvre d'art, on va la faire ensemble, tous ensemble, le peuple. Et quand alors ? Quand on pourra le faire, quand on ne peut pas, on verra quand on pourra le faire. Tout le monde est contre tout, mais les gens sont pour quoi ? Non, écrire une constitution, c'est être pour quelque chose. Vous voulez écrire la constitution ? Ah ouais, je trouve ça vachement bien, je ne suis pas sûre d'être capable de le faire, mais je trouve ça super bien. Et là, vous, vous allez passer la nuit debout ? Non, je vais passer la nuit couchée dans mon lit. Les plus motivés resteront jusqu'à 5h du matin et ça sera comme ça tous les jours, promettent-ils, quel que soit le devenir de la loi sur le travail.